Salut tout le monde c'est One Shooter, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et je suis très heureux de pouvoir enfin vous parler et surtout vous présenter la nouvelle saison de Rainbow Six nommée Opération Brutale Swarm et son agent Grimm. Et comme tu peux le voir la vidéo va être chapitrée en trois parties pour ton plus grand confort. Le premier je vais vous présenter la nouvelle carte Stadium 2021, le deuxième je vais vous présenter le nouvel opérateur Grimm et pour finir troisièmement je vais vous présenter les nouveautés que vous pourrez découvrir durant la nouvelle saison Brutale Swarm. Alors très important tu n'oublies pas de liker cette vidéo et de t'abonner avec la petite cloche mais surtout tu commentes tous 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 les points pour maximiser le référencement ont fait péter les stats YouTube de la West Family et je compte sur toi et si t'es chaud le petit partage sur les réseaux sociaux c'est la cerise sur le gâteau. Et pour ceux qui veulent savoir les dates des TTS ils sortiront à partir du 22 août sur PC. Ils vont durer trois semaines comme à chaque fois donc la nouvelle saison devrait sortir aux alentours du 5 ou du 12 septembre donc aucune date de sûre à part celle des TTS. Et maintenant que l'intro est faite place au vif du sujet la nouvelle carte Stadium 2021. Petite précision avant de vous présenter la carte c'est que cette saison devait sortir une nouvelle carte inédite dans Rainbow Six mais ce qui s'est passé c'est que la commu a vraiment beaucoup aimé Plein d'Emeraudes, moi le premier d'ailleurs et pour être sûr de ne pas se louper Ubisoft a voulu déplacer cette carte en saison 4 mais ils ont quand même voulu respecter leur engagement d'introduire une nouvelle carte dans le map pool. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous présenter Stadium 2021 la carte de la nouvelle saison qui vous fera fortement penser à la carte Stadium de l'événement Sai. Et c'est normal cette nouvelle carte est une variante de la carte Stadium originelle vu que d'après Ubisoft la commu aimait beaucoup cette carte ils ont fait le choix de la retravailler pour éviter les soucis de déséquilibre de la carte originelle et qu'elle puisse intégrer le jeu mais aussi les map pool pour respecter leur engagement. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à des joueurs pro pour les aider à corriger les soucis que la carte de base avait. Ils ont à fait sur les spawn kills pour en enlever un maximum voire tous les enlever d'ailleurs, la luminosité qui était trop sombre par endroits mais aussi le code couleur de la carte qui permet de délimiter les zones et qui permet vraiment l'identité de la carte et identifier les lieux. Car faut savoir quelle est la fusion de deux cartes frontière et littoral c'est pour ça que si vous découvrez la carte vous allez vraiment avoir cette sensation de familiarité et les codes couleurs vont vous aider à délimiter les zones et à les apprendre. Comme vous pouvez voir certaines pièces sont en rouge, en jaune, en vert ou en bleu. Faut savoir que cette carte va intégrer le map pool des modes de jeu suivant, novice elle va remplacer plaine d'émeraude et je pense qu'elle sera plus facile pour une novice à la prendre, match à mort par équipe, partie rapide, partie non classée et partie classée oui oui cette carte se rajoute au map pool de la ranquette. Alors je ne l'ai pas joué en compétition réelle, je n'ai pas d'avis sur la carte même si mes premiers pas ça s'est passé pas trop mal mais pour toi penses-tu que ça va être une bonne carte en ranquette et quel est ton avis sur le fait qu'ils ajoutent de nouvelles cartes en ranquette ? Moi j'ai hâte de la tester avec vous en live sur les TTS et si tu vois tout ça d'ailleurs c'est du lundi au samedi de 16h à 23h et le dimanche le petit live bonus le lien de ma chaîne Twitch est en description et d'ailleurs tu pourras même venir jouer avec moi si tu es sur PC. Maintenant qu'on a vu la nouvelle carte, place à la partie 2, la présentation de Grimm. Ce nouvel agent Grimm est un agent originaire de Singapour et le nouvel agent de l'unité Nighthaven. Il va être orienté reconnaissance et prise d'information, c'est d'ailleurs dans cette optique qu'il a été créé pour intégrer le jeu. Comme vous pouvez le voir à l'écran il sera équipé du 5-52 Commando ou bien du SG-CQB. En armes secondaires il a le P229 et ses statistiques sont 3 de vitesse et 1 de protection, d'ailleurs enfin un nouvel agent 3 de vitesse et vous aurez le choix entre les charges explosives ou bien les clés morts. Son gadget quant à lui s'appelle lanceur de ruche Kawan. C'est un gadget qui tire une bombe toxique qui se colle à n'importe quelle surface, libère ensuite un essaim d'abeilles nanorobots qui vont automatiquement se coller à l'ennemi le plus proche pour révéler sa possession. Alors quand vous serez repéré, un petit triangle rouge apparaît au dessus de votre tête, c'est un petit logo, un peu plus petit que le logo d'Alibi quand vous êtes spotted pour vous donner un ordre d'idée. Faut savoir que vous aurez d'ailleurs 5 cartouches de ce lanceur de ruche. Faut savoir que quand Grimm tire sa cartouche, les abeilles vont rester 8 secondes en vol stationnaire quand elles se libèrent. S'il n'y a personne dans la zone d'effet, au bout de ces 8 secondes, elles retombent au sol et se désactivent. Cependant, si vous êtes dans le rayon d'action, elles vont se coller à vous pour révéler votre position aux adversaires tels un radar comme c'est le cas pour Jackal, Caveira ou bien Alibi. Vous serez donc marqué à l'écran la première fois au bout d'une seconde, une deuxième fois au bout de 3 secondes et la troisième fois au bout de 6 secondes. Donc en gros vous aurez en tout 3 ping pour révéler votre position. Cependant, si vous restez dans le nuage d'abeilles, vous serez ping en continu. Il faut savoir que le projectile qu'il tire est par balle, comme pour le drone de Flores quand il est activé, et on ne peut pas détruire les abeilles en tirant dedans. Alors malgré un gadget par balle et qu'on ne peut pas détruire, il y a quand même des counters. Le premier counter va être mute. Il va désactiver le gadget s'il est tiré dans son rayon d'action. Cependant comme pour un Flores, si le gadget de mute est détruit, le gadget de Grimm va se réactiver et si vous avez des abeilles collées sur vous, il vous suffit de passer dans le rayon d'action d'un mute pour les désactiver. Le deuxième counter est Wamei. Il va aspirer la cartouche du lanceur de Grimm pour détruire le réceptacle, mais faut savoir que les seins lui tombera au sol et s'activera quand même. Il permet donc de déplacer les seins à l'endroit du Wamei, comme pour les grenades ou les autres gadgets en général. Le troisième counter est Jagger. A l'inverse de Wamei, lui va vraiment détruire la cartouche du lanceur de Grimm et aucune abeille va survivre. Le quatrième counter est Aruni. Son portail détruit la cartouche. Et le cinquième counter est Bandy ou Kaïd, enfin plus précisément, l'électricité. Si Grimm tire ses gadgets sur des murs électrifiés, ceci détruit le gadget. Alors comme pour Sen, ça se voit qu'Ubisoft cherche à créer de nouveaux gadgets et non pas copier-coller ceux du passé ou bien encore un unième piège. D'ailleurs que penses-tu de ce nouvel agent, tu le trouves cheaté ? Franchement je l'ai testé qu'un peu durant des parties perso et j'ai bien aimé. Pour prendre de l'information sur des zones difficiles à drôner, je trouve vraiment le gadget intéressant, à savoir que le combo IQ Grimm ne fonctionne pas donc ça limite un peu la puissance du gadget. J'ai pu faire que quelques petits strats avec car comme c'est un lanceur, on peut le tirer soit quand on a en rappel, soit faire de la verticalité vu qu'il a un fusil à pompe dans des trous dans le plafond et tirer nos cartouches. Donc j'ai pu tester un peu ces combos, j'ai eu plein d'idées avec ce gadget et je n'ai pas trouvé le ping de l'agent super désagréable quand j'étais en défense. Oui, il va peut-être vous faire bouger ou vous faire vous déplacer, c'est normal, mais il n'est pas totalement broken. Après avoir une enquête contre des joueurs à haut et l'eau pour voir la force qu'il va avoir ou bien en e-sport durant les matchs car la nouvelle règle fait qu'on peut jouer directement les opérateurs sans qu'ils passent par une zone de quarantaine. Et d'ailleurs c'est vraiment cool de jouer enfin un nouvel attaquant en 3 de vitesse, je trouve que ça manquait car le problème de scène c'est qu'on se sent vraiment lourd vraiment pâteau et c'est un peu désagréable pour le gameplay. Et je vous rappelle d'ailleurs que le dernier 3 de vitesse sorti dans le jeu, c'est Maverick, donc ça date un peu. Maintenant qu'on a vu la nouvelle carte et ce nouvel agent, quelles sont les nouveautés que l'on va retrouver durant la saison 3 de cette année 7 ? Premièrement, on va commencer par du lourd, l'ajout des fameuses grenades IEM en accessoires pour certains jazants. Cette grenade explose à l'impact et à une portée beaucoup plus petite que les grenades IEM de Thatcher, elle brouillera le stuff adverse pendant 9 secondes, faut savoir que vous en aurez 2 et cet accessoire sera disponible sur les agents suivants, Blackbeard, Montagne, Dokeibee, Knock, Gridlock, Sledge, Lion et Osa. Deuxièmement, bonne nouvelle, ils ont décidé de corriger les reculs des fusils mitrailleurs, mais aussi ils ont décidé de rééquilibrer les reculs des armes de type fusil d'assaut, mitraillette et fusil mitrailleur en apportant une augmentation verticale mais aussi horizontale selon le nombre de balles qu'on tire. En gros, le recul va être le suivant, plus on va rester appuyé sur la gadget, plus le recul va augmenter que ce soit vertical ou horizontal, alors ça parait logique dit comme ça, mais il a fallu attendre quelques temps. Le but au travers de cette mise à jour pour Ubisoft est de nerfer les LMG qui ont rendu les runes injouables, mais aussi de réintroduire les gadgets de canon et de poignet pour qu'ils aient enfin une utilité et un impact sur le recul qu'on veut avoir. Actuellement, il vous suffit de jouer le fameux cache-flamme et c'est parfait partout, c'est l'accessoire magique. Là, le but d'Ubisoft est que le compensateur ait une réelle utilité et pareil pour le cache-flamme. Et petite info bonus, le silencieux n'enlèvera plus de dégâts, donc je prédis un up des joueurs avec le silencieux, ça va être giga cool, surtout si vous jouez Noc silencieux parce qu'on sait tous avec son silencieux, vous faisiez 8 de dégâts. Et pour les LMG, dites-vous que j'ai fait tout mon tapis de souris pour baisser au maximum le recul, donc c'est un vrai nerf des fusils de mitrailleur et ça, ça fait vraiment plaisir. Et pour les autres armes, ça a rendu d'autres armes comme la R4C ou le fusil d'Assault de Zofia beaucoup plus jouables qu'avant. Il faut savoir aussi qu'ils ont rajouté forcément certaines poignées ou certains canons à des armes qui ne les avaient pas pour qu'on puisse avoir le recul qu'on souhaite si vous préférez jouer en automatique ou en rafale. Petite précision, ces reculs seront uniquement sur PC, il vous faudra attendre la mi-saison ou la saison 4 pour les joueurs console. Mais, car il y a un mais, à partir de la saison 3, les reculs propres à la console sont enfin disponibles. Fini les reculs PC avec un pourcentage sous-traité et ensuite sa partée sur console, à partir de la saison 3, Ubisoft a développé des reculs propres aux consoles pour que ça soit efficace et adapté à la manette, donc j'ai hâte d'avoir votre retour quand vous allez tester cette nouvelle lune à jour sur console. Est-ce que vous avez senti un changement ou non ? Troisièmement, Ubisoft continue son travail sur la toxicité. Après les TK la saison d'avant, avec cette nouvelle saison, Ubisoft intègre une protection contre l'abus du chat in-game. Tout comme pour le TK, au début vous allez recevoir une notification pour vous avertir, jusqu'à la sanction qui sera la suivante. Vous serez automatiquement mute sur le chat, vous verrez le chat, vous pourrez répondre, mais vos alliés et les adversaires ne vous verront pas. Et c'est eux d'ailleurs, les adversaires et les alliés, qui pourront ou non vous démute in-game. En gros, quand une personne sera déjà mute au niveau du chat in-game dans votre partie, ce que ce n'est pas vous qui l'avez fait, c'est qu'elle sera mute par le système de toxicité. Et comme pour les TK, ça va être exponentiel. 10 games, puis 30 games, puis 50 games, puis 60 games, etc. Et comme pour la mage anti-TK, ça ne sort pas directement à sa sortie mais plutôt à la mi-saison, le temps que l'agorythme soit reset et qu'il collecte des données. Quatrièmement, le map ban, il change. Avec la nouvelle saison, ce n'est plus 3 maps mais 5 qui seront disponibles en choix. Chaque équipe pourra toujours en banne qu'une seule et le choix se fera aléatoirement entre les 3 dernières. Le but pour Ubisoft, c'est de faire en sorte que plus de maps soient disponibles pour éviter la frustration de jouer toujours la même carte. C'est exactement pareil qu'avant, ils rajoutent juste 2 choix en plus, pas de panique. Cinquièmement, ils mettent à jour les cartes tactiques, c'est l'aperçu qu'on voit in-game quand on est en phase de prep. Donc maintenant, les BP seront rangés par ordre d'étage, ils seront plus fidèlement retranscrits sur la carte, donc au bon endroit parce qu'il y avait des maps où il y avait des bugs comme Favela. Les attaquants verront la liste des objectifs disponibles par les défenseurs et quand un BP est repéré, le logo est un peu plus gros et visible qu'avant mais aussi il apparaît sur la carte tactique pour mieux choisir ses OP et les strats à faire. Et sixièmement, pour finir, on va parler équilibrage. Faut savoir qu'Ubisoft va équilibrer certains agents trop présents dans la méta ou pas assez. Soit en leur ajoutant des viseurs 1.5 comme pour Pulse, Frost ou bien Goyo et ça, ça va être extrêmement fort, surtout avec les tutos Goyo que je vous ai déjà fait. Soit en retirant les grenades d'un opérateur comme Finca, ce qui va être vraiment bien parce qu'elle est broken, mais aussi Maverick, ça c'est plus relou pour les joueurs solo Q. Et dans la suite de l'équilibrage, faut savoir que Yana va perdre son Goon 6. Après, je n'ai pas vu tous les changements de tous les opérateurs en détail puisqu'il y en a quand même pas mal, alors je vous laisserai les découvrir et si vous êtes vraiment chaud, vous me direz en commentaire pour les référencer auprès de la O.S. Family. Et à savoir aussi que tous les détenteurs d'un Battle Pass Premium bénéfieront de 10% de réduction dans toute la boutique Rainbow Six, ce qui tombe bien puisque faut savoir qu'à partir de maintenant, l'élite de Castle sera disponible. C'était toutes les nouveautés que j'ai pu vous lister pour cette saison 3 de l'année 7. J'ai hâte de découvrir cette nouvelle saison avec vous en live. Le lien de ma chaîne Twitch d'ailleurs est dans la description. Je suis en live du lundi au samedi de 16h à 23h et les dimanches en petit stream bonus. Et j'ai hâte d'avoir et de lire vos retours sur cette nouvelle saison. Qu'as-tu pensé de ces annonces et qu'as-tu pensé de l'Agent Grimm ? Sur ce, tu n'oublies pas le pouce bleu et t'abonner à la chaîne YouTube. Et je vais te dire peace, rage et patron, à la prochaine et bisous bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada